Alors aujourd'hui, c'est évidemment une séance consacrée au rapport entre l'image et le son. Tout le monde l'aura suspecté. Et Jean-Christophe Desnoux est compositeur de musique pour films. Il a par exemple fait la musique de certains films de Joseph Mordaire. Il est aussi compositeur de bruit, compositeur sonore, il va vous expliquer tout ça. Il est ici parce que son travail est très intéressant. Et puis il y a un petit lien entre lui et moi, puisqu'il a fait la composition sonore et musicale de mon dernier film. Ce qui fait que j'ai quelques petites questions à lui poser, auxquelles il pourra répondre. Et bon, Jean-Christophe va nous parler de ce rapport entre l'image et le son, qui est quelque chose qui est, comment dire, je ne dirais pas que c'est une question nouvelle, mais c'est une question depuis quelques années qui prend plus d'importance. parce que jusqu'à présent, le son était, disons, en quelque sorte subordonné à l'image. Et quelque chose est en train de se passer au cours des années qu'on a connues et dans lequel le rapport du son et de l'image est en train de changer. Alors, je laisse Jean-Christophe nous parler de ça. Alors, écoute, c'est comme tu veux. Est-ce que tu veux déjà donner quelques idées sur ce qu'on vient de voir et en quoi ce film peut être important ? Oui, on peut déjà parler un peu de ce qu'on vient de voir. Je vais prendre le micro comme ça, ça va être plus facile. Voilà, oui, donc le film de Paravelle et puis de Clélor, bon, déjà, il y a une matière image, avant de parler du son, il y a déjà une matière image qui est quand même très intéressante, puisqu'elle a été faite avec des GoPro, les petites caméras dont utilisent les sportifs. Ils en ont mis partout, dans les cuves, dans l'eau, avec les poissons, sur le corps des hommes, sur leurs bras, sur leurs torses, etc. Donc, ils avaient déjà une matière image absolument déjà étonnante. En plus, ils ont demandé à l'étalonneur de forcer un petit peu les traits de cette matière en la faisant traiter par les couleurs un petit peu à la Goya ou à la Turner ou à la Soutine ou à Bruegel. Voilà, donc d'avoir cette espèce de violence aussi, même dans la matière image comme ça. Et puis, ils avaient à traiter le son brut. Alors, eux, les deux réalisateurs, réalisatrices et réalisateurs, se disent, enfin, dans un interview que j'ai lu d'eux, se disent, nous, on était un peu malentendants, donc on n'a pas trop, on ne savait pas trop quoi faire. Donc, on a appelé un compositeur, Ernst Carrel, qui lui-même est un musicien, compositeur, réalisateur aussi. Il a fait deux longs métrages, etc. Et qui, donc, leur a mixé cette matière sonore de façon très brute, très, voilà. Et avec la volonté des réalisateurs d'en faire vraiment, de mixer ça comme du rock, comme de la grunge musique, comme du métal. D'ailleurs, j'avais oublié le générique, mais la typo du générique à la fin, c'est, on la retrouve, en fait, dans pas mal de premiers des disques de heavy metal. C'était cette typo-là qui a été utilisé. J'avais même oublié. Aaron me donne, voilà, tous ces groupes comme ça. Donc, j'avais oublié. Voilà, donc, c'est vraiment une volonté d'avoir ce son parfaitement brut. Et puis, effectivement, quand on est dans le documentaire, on est dans le sonore. Le sonore va être, effectivement, quelque chose de très important. Et c'est vrai qu'on a peut-être qu'on le considère, on commence à le considérer d'une façon peut-être un petit peu plus importante maintenant. Enfin, on y prête beaucoup plus attention. Parce que, ben, on s'aperçoit que quand on fait documentaire, on filme des choses, on enregistre des ambiances, des choses comme ça. Mais que, au bout d'un moment, l'ambiance, l'ambiance est ennuyeuse, en fait. Et le problème, c'est que, quand l'ambiance est ennuyeuse, c'est qu'on n'écoute pas. Et donc, l'image, finalement, prend moins de force. Donc, on va se retrouver à devoir, finalement, composer le bruit. C'est ça, le bruit composé, c'est le titre. C'est ça, les bruits composés. Voilà, composer le bruit. C'est-à-dire, pour lui donner du relief, pour lui donner du rythme, pour lui donner, voilà, pour qu'il puisse faire fonctionner, qu'on puisse avoir des points de vue et des points d'écoute, qu'il puisse se rencontrer et créer des dynamiques et des rythmiques. C'est ça qui va dans le, maintenant, je pense, dans la question du documentaire. C'est cette partie du sonore qui doit vraiment apporter... Bon, là, ici, elle est vraiment, dans le film qu'on vient de voir, elle est, waouh, elle est violente. On peut même dire que c'est presque trop. Après, c'est au goût de chacun. Mais de toute façon, de façon générale, c'est de vraiment avoir une pensée sur le sonore quand on va aborder comme ça la question de... Et puis de se dire qu'on va travailler le son, la matière sonore, comme on peut travailler aussi la matière musicale. Mais donc, c'est de se dire qu'on ne va pas simplement écrire des notes de musique, comme on peut le faire. Voilà, on peut faire aussi, ce n'est pas une question, mais que peut-être qu'on va pouvoir travailler les sons en les manipulant, en les musicalisant, en les... Je ne sais pas, on avait parlé d'un, j'y pense, là, maintenant, on avait parlé d'un film de Kubrick qui s'appelle Shining. Alors, ce n'est pas pour parler de la musique, on pourrait en parler pendant deux heures. Mais même dans la manière dont ils utilisent le bruit dans Shining, Kubrick, je vois trois sons. Je me souviens, avec la balle de tennis, quand il fait... Il tape la balle de tennis dans le truc. Il y a la machine à écrire, comme ça, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça forme des sortes de rythmique, papam, papam, avec la balle de tennis, les trucs. Et puis, le truc qui, pour moi, est le plus extraordinaire, c'est le tricycle. C'est le tricycle de l'enfant, quand il est dans les couloirs de l'hôtel, où il passe sur le parquet, sur un tapis, sur le parquet, sur un tapis, sur le parquet. Et ça crée une sorte de rythmique absolument extraordinaire. C'est juste du son. Mais sauf que, d'un seul coup, il devient une musique, en fait. C'est un son brut, une musique. Et donc, c'est peut-être ça aussi qu'il faut arriver à fabriquer avec le sonore. Alors maintenant, les technologies nous permettent d'avoir tous les types de manipulations possibles et inimaginables. On peut donc étirer les sons. Moi, je fais faire ça à mes étudiants. Je leur fais faire ce qu'on appelle une étude électro-acoustique. C'est-à-dire qu'on prend deux sons, un bruit de clé qui tombe et puis une balle de ping-pong. Puis avec trois secondes de son, il faut faire une pièce de trois minutes. Simplement, en étirant les sons, en les passant à l'envers, en les mettant plus graves, plus aigus. On les coupe, on les renverse, on les met, on les superpose, on les change de hauteur. On fait tout un tas de trucs et on arrive à composer comme ça des choses. Et en même temps, on garde, ce qui est l'avantage, c'est qu'on garde la matière originale du timbre. C'est-à-dire qu'on a toujours ce côté un peu vivant du timbre d'origine qui fait que ça garde le vivant du timbre, de ce qui a été enregistré. Et ça, c'est intéressant. Ce n'est pas un son électronique, ce n'est pas un son. C'est vraiment un son qui est concret, mais qui a été manipulé et qui devient effectivement abstrait. C'est-à-dire qu'on passe de la musique concrète à la musique qu'on appelle électro-acoustique. C'est-à-dire qu'on va transformer le son. C'est une partie du travail que j'ai fait avec Stéphane en particulier, où il y a comme ça pas mal de choses, même s'il y a aussi des moments de musique, mais il y a aussi beaucoup de sons qui sont manipulés et comme ça, étirés, tendus, pour arriver vers des matières sonores qui fassent que... Comment dire ? Ce qu'il faut... Oui, on est toujours avec ça. Ce qu'il faut, c'est créer de l'écoute dans un film. C'est toujours... C'est un peu le leitmotiv. Alors, ça n'empêche pas le son un peu comme une rivière. Il peut s'enfoncer, il peut revenir, il peut repartir, il peut revenir. Et c'est bien d'ailleurs que ça change. Il faut varier les intensités, les hauteurs, choses comme ça, pour toujours surprendre l'écoute, même s'il est inconsciente. Il faut toujours rester un petit peu dans cette chose-là. Alors, tu viens de parler de quelque chose qui est important, qui est la facilité qu'on a de manipuler le son, c'est-à-dire d'en faire un objet qu'on va pouvoir gauchir, transformer. Mais ce n'est pas parce qu'on a le moyen de le transformer qu'on a envie de le transformer. En fait, le désir, c'est fabriquer un univers sonore qui soit expressif, d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ? Parce qu'il y a en fait deux pôles dans l'utilisation du son et de la musique dans un film. Soit c'est illustratif, soit ça nous fait sortir de ce qu'on voit pour penser ou sentir ou imaginer. Alors, comment vois-tu les choses ? Après, ça débord, il y a plein d'exemples. On en verra peut-être, on en verra tout à l'heure. On va regarder tout à l'heure des petits bouts d'extraits de ton film. Et donc, on verra des exemples. Il faut toujours, enfin, le son, il doit à la fois être présent et doit se faire oublier. C'est toujours, il doit être au service de l'image, mais le son, il n'y a pas de cadre au son. L'image cadre, cadre une image. Le son, lui, non. Il peut être au loin, il peut être auprès, il peut être derrière, il peut être devant, il peut être hors cadre. Donc, on a toutes ces possibilités-là de faire travailler le son avec l'image et donc d'offrir un certain nombre de variantes. Donc, c'est par rapport à ces variantes qu'on peut tenter la musique. On peut faire venir de la musique, mais ça peut être tout. Une musique retravaillée, une musique retraffiquée. Elle peut être mélangée à des bruits. Elle peut être presque inconsciente dans un bruit. Je pense aux certaines cordes de piano préparé que j'ai mis dans les moteurs. On ne les verra pas là aujourd'hui, mais les moteurs, ils sont déjà très, très violents. Mais en plus de ça, il y a des résonances de piano préparé qui font que ça crée encore une tension supplémentaire. Et on entend une sorte de note dans ces moteurs. ce qui fait que le moteur devient presque un instrument. Oui, mais pour revenir au degré zéro, c'est-à-dire à la première question qu'on va se poser. Quand on va voir une image avec du son, il y a deux façons de mettre du son. Soit c'est un mélange de bruit et de son et qu'il y a quelque chose qui, en somme, sort de l'image. Un peu comme on a vu dans ce film. C'est un son qui n'est pas ailleurs que dans l'image. Et la qualité de l'image et la qualité du son sont à la même distance. La nature du son et la nature de l'image nous donnent une distance qui est comparable. Et puis, on peut aussi mettre de la musique. Alors, autrefois, on mettait de la musique dans un film d'horreur, pour avoir peur. La musique devenait expressive, non pas de ce qu'on voyait, mais des sentiments qu'on devait obtenir. Alors, toi, comment tu vois ce passage de l'un à l'autre ? Très souvent, je n'ai pas envie d'en être responsable. Je ne sais pas comment dire ça. J'ai des idées. Très souvent, d'abord, je travaille le film. Il n'est pas monté. J'ai des bouts d'image, des bouts de montage, des choses comme ça. Donc, je connais le sujet du film. Mais je n'ai pas forcément un ordre précis. Très souvent, c'est ce qu'on appelle un ours. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'énorme montage qui fait trois heures et qui va se réduire en une heure dix. Et donc, on sait qu'il y a plein de choses qui vont partir, etc. Mais on a une idée. Et donc, moi, j'essaye de plus en plus. Alors, ça ne marche pas pour tous les films. Mais j'essaye de plus en plus d'avoir une idée, des sortes d'idées d'intuition, de matière musicale, de musique, de bruit, de drone. De nappes, de choses comme ça. Et en fait, je donne mes idées. En l'occurrence, c'était une monteuse à la monteuse et au réalisateur qui, sans leur dire aucune indication, je leur dis, voilà, moi, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Et là, se passent des choses qui peuvent être assez étonnantes. C'est qu'ils vont trouver, parce qu'eux, ils ont des images qu'ils n'ont pas encore montées, qu'ils n'ont pas mis dedans. Ils vont dire, oh, mais si on rajoutait ça et si on mettait ce son-là avec, etc. Et en fait, il va se passer une sorte d'alchimie. Les monteurs et le réalisateur, en l'occurrence, vont trouver des choses dont je suis le premier surpris. Quand je viens à la salle de montage, je dis, ah, vous avez mis ça là ? Ah, mais c'est rigolo, je n'aurais pas pensé. Donc, il y a des choses comme ça. Et après, on va retravailler. Une idée, c'est une idée, une esquisse. Et puis, on va la retravailler, on va la rallonger, ou la raccourcir, ou la changer, ou la modifier un petit peu, etc. Mais très souvent, comme ça, je livre des matériaux musicaux, sonores, des bidouillages, des choses comme ça. Plein de matières. Et puis, je laisse la monteuse, en l'occurrence, tester, mettre à droite, mettre à gauche. Alors, ça nous amène à quelque chose qui est très intéressant. Parce que, très souvent, celui qui fait la musique du film, il arrive quand le film est monté. Et puis, il met de la musique à laquelle, d'ailleurs, on n'a pas le droit de toucher. Elle est sacro-sainte, assez souvent. Et donc, c'est un peu une... C'est comme un cadre doré à un tableau. Le tableau est fait, et puis, on enjolive. Donc, c'est une musique qui est un peu un enjolivement. Qu'il soit sentimental, dramatique ou autre. Alors que toi, tu as fourni, un petit peu comme ce bateau, des tonnes de poissons sonores. Il y en avait trop, d'ailleurs. C'était ça qui était merveilleux. Et tu étais disposé, d'abord, à ce que la matière sonore que tu fournissais, un peu en excès, mais de façon à ce qu'on puisse choisir, soit coupée, montée, retournée dans le montage. Et qu'ensuite, selon le montage, tu la retravailles, tu l'enrichisses, tu la simplifies. Et donc, il y a eu un travail de montage, comme il y a eu un travail d'image. Et ce travail de montage, ce n'est pas seulement au moment du montage son, où on a des sons qui ne bougent plus et qu'on colle, mais tu n'as pas cessé de sculpter la matière sonore pendant plusieurs mois, en même temps que le film avançait. Et ça, je crois que c'est... Je trouve ça prodigieusement intéressant et assez rare, parce qu'en général, le son, et en tout cas, quand on passe du bruit à la musique, la musique, on n'y touche plus beaucoup. C'est un élément qui est respecté. Et toi, tu considères la matière sonore comme une matière visuelle qui doit être montée. Oui, c'est un peu ça, oui. Et même, d'ailleurs, dans la musique, j'ai... Là, en l'occurrence, pour ce film-là, j'ai même monté les musiques en collage. Avec plein... Je me suis fait des librairies de petits bouts de son piqués partout. C'est un répertoire de musique contemporaine énorme. J'ai mille disques, mille CD à la maison. Donc, il y a de quoi faire. Et de prendre juste comme ça un pizzicato, une corde, un cuivre, une trompette, je ne sais pas quoi, un violoncelle, mais des petits bouts de notes comme ça partout. Et ceux-là, chaque son est travaillé exactement comme je fais avec les timbres. C'est-à-dire que je les ai tous manipulés, ralentis, mis plus dans les aigus, plus dans les égrafes, passés à l'envers, etc. Chaque son devient 15 sons. Et je me retrouve comme ça avec 1500 sons. Et je me remets comme si c'était dans une partition de musique. Et je recommence, et je commence à en mettre un. Puis un deuxième, je superpose, j'enlève, je mets comme ça, j'ai mis des petits bouts de choses. Et j'ai composé les musiques, en l'occurrence, pour ce film-là, comme ça, comme des collages, des choses que j'avais faites il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Mais là, j'ai refait la même chose pour ce film-là. Ce qui fait que ça peut s'agrandir, ça peut se rétrécir. On peut en rajouter, on peut en remettre, on peut en enlever, on peut calmer, on peut intensifier. Je peux toujours revenir. Je suis sur une sorte de matière, un petit peu comme si j'étais un peintre. Je rajoute un peu de noir, un peu de bleu, puis je peux en enlever, je peux remettre du blanc, je peux en venir. Donc j'ai un petit peu travaillé. C'est exactement comme un peintre, un peu un Pollock, avec ses tâches et des choses comme ça. J'ai un peu fait ça sur le travail, sur le film, donc les premiers jours. Est-ce qu'on peut, avant de poursuivre, regarder ton métrage ? Pour relancer la discussion, tu veux en dire quelque chose ? Oui, je vais en dire un petit mot. C'est un film que j'ai fait avec un réalisateur qui s'appelle Patrick Zocco, qui dure 5 minutes 30. Donc on va le voir en entier, parce que, voilà, c'est une durée. Et c'est pareil, c'est un plan fixe. C'est un plan qui est un hommage à Chantal Ackerman, qui avait fait un film qui s'appelle News from Home, et dont le dernier plan est un plan où elle quitte New York, et un bateau quitte New York, et c'est un plan arrière de New York. Là, c'est la même chose, sauf que dans ce plan arrière, il y a deux choses qui ont disparu, c'est les deux tours. Et voilà, j'en dis pas plus. Et c'est un film, justement, où j'ai travaillé quelque chose. Alors ça, on parlait des drones, des nappes sonores. J'ai vraiment travaillé une espèce d'inconscient, comme ça, d'une nappe sonore, mélangé avec le bruit du bateau, mélangé avec des choses, et surtout, et avec des voix totalement pourries, comme quoi la qualité des sons, c'est très, très subjectif. Les voix sont très pourries, mais quand vous allez comprendre de quoi il s'agit, on s'aperçoit que ça prend une toute autre force. Donc est-ce qu'on peut regarder No News from Home ? D'accord. Merci. Donc un film très gai. Je ne sais pas trop quoi en dire, moi. C'est difficile. Tu as dit quelque chose tout à l'heure de très intéressant. Tu as parlé de l'inconscient. Le son, c'est ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas qu'on l'entend. C'est l'inconscient du film. Bien souvent, on peut être éventuellement alerté par un petit épisode sonore, une porte qui claque, mais ce n'est pas des choses auxquelles on fait attention. Le son, la plupart du temps, au cinéma. L'image est devant. On regarde l'image avec attention, la plupart du temps, et le son passe derrière. Et très souvent, d'ailleurs, le son, c'est l'attestation de la réalité de ce qu'on voit. Donc on n'y fait pas très attention et ça n'a pas une fonction, comment dire, poétique ou imaginaire. Sauf quand on essaie de faire avec le son quelque chose d'autre que la simple attestation de la réalité. C'est-à-dire quand on essaie d'en faire quelque chose qui a un effet imaginaire. Alors on l'a très bien vu dans le précédent film, et on le voit très bien dans ce film-là. Mais est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur ce côté un peu amoindri du son dans le cinéma en général ? Oui. C'est vrai que le son, disons qu'on écoute, notre cerveau écoute, enfin disons qu'il entend, et il écoute de temps en temps, quand effectivement un élément est un peu nouveau, d'un seul coup, l'oreille se met à... Ah, on réécoute, on se met à écouter, et puis sinon on entend juste comme ça. Donc c'est ce côté fabriqué du son et du sonore qui puisse être entendu, mais peut-être aussi écouté en marquant un petit peu l'inconscient. Il y a quelqu'un qui s'appelle M. Michel Fano, qui a beaucoup travaillé avec les films de Rob Grillet, ou un film qui s'appelle Le territoire des autres, qui aime bien aussi changer, qui aimait bien mettre du son, synchroniser, mais pas avec les bons sons. C'est-à-dire en changeant les sons, en décalant les sons, en les avançant un petit peu. Et ce qui fait que ça crée quelque chose d'un petit peu étonnant, et on se retrouve à être à la place de ceux... On écoute ceux qu'on est en train de voir. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans l'écoute de l'autre. Donc ça peut faire des choses intéressantes, et de façon inconsciente, effectivement, ça change les personnages, ça change les objets, parce qu'ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas le même truc, ils n'ont pas la même psychologie. Et donc de façon inconsciente, comme ça on peut changer un tout petit peu la nature des choses. C'est-à-dire qu'une porte en bois qui se ferme, et si on entend une porte en fer, il y a quelque chose qui nous surprend un peu, et ça rend le personnage porte, ça lui donne un rôle... Il devient quelqu'un d'important, et à qui on... C'est comme si on l'avait maquillé. Donc il vient une surporte. Oui, mais ça c'est du maquillage, comme tu viens de le dire. C'est-à-dire que c'est un changement qui est quand même assez modeste. Alors qu'on peut aussi utiliser des sons pour créer un univers mental, et pas simplement pour maquiller l'univers réel. Alors c'est le cas dans l'Eviathan, où on a un torrent de sons qui ne nous fait pas penser à autre chose, mais qui est quand même si fort qu'on ne sait pas si on regarde ou si on écoute quelque chose, finalement. C'est un peu les deux. Oui, oui, c'est ça. Là, on est dans une telle leçon, atteint une telle violence et dans un rapport à l'image qu'on est pris dans un... Enfin, dans les deux. Et en plus, on est toujours en zoom. C'est-à-dire qu'on est toujours très très près, là où en fait l'oreille ne se trouve jamais. C'est-à-dire que très souvent, on entend les sons toujours à la distance de notre oreille. Mais là, c'est comme si effectivement on avait l'oreille dans la cuve, l'oreille dans l'eau. L'œil aussi, dans l'eau. Oui, on a non seulement l'oreille et l'œil. Jamais on n'écoute les sons à 10 cm. Jamais on se met comme ça pour écouter une porte qui claque. Ce n'est pas possible. D'abord, on se fait mal aux oreilles. Et c'est cette espèce de zoom, à la fois sur le son et sur l'image, qui crée comme ça une espèce de couple qui effectivement est très rock. Il y a quelque chose de rock dans le sens de violent. Alors, il y a aussi une autre question qui est à mon avis très très importante, c'est qu'il y a une différence entre le bruit et la musique. Alors, le bruit peut être composé, mais le bruit, son expressivité, il peut avoir une expressivité formidable, comme dans Léviathan, film dans lequel il n'y a pas de notes de musique. Et puis, d'autre part, chez les humains, il y a de la musique. Et la musique, chez nous, elle exprime quelque chose qui n'appartient pas au monde. Contrairement à une phrase ou à une image, la musique n'a rien à voir avec le monde qu'on a sous les yeux. C'est un autre monde, justement. Et alors, est-ce que tu crois, enfin, je pense que oui, puisque c'est ce que tu as fait dans la composition sonore pour mon film, qu'est-ce que c'est que ce passage du bruit à la musique et de la musique au bruit ? C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien si c'est de la musique ou si c'est du bruit. C'est cette ambiguïté que j'aime bien travailler, justement, puisque si on... Je parlais tout à l'heure de manipuler les bruits, mais si on zoome dedans, c'est comme dans l'infiniment petit. On commence à avoir la peau, puis le terme, puis l'épiderme, et on arrive finalement au proton et au neutron. On va arriver comme ça. On va toujours, si on agrandit un son, on va trouver des choses, des choses à l'intérieur. Et au bout d'un moment, on va trouver des rythmiques, des matières, des choses comme ça, nouvelles, auxquelles on n'avait pas pensé. Et ça donne une idée de composition de matière et même de composition quasiment musicale, puisque le bruit est intégré dans la musique depuis longtemps. Depuis un bon siècle. Donc, maintenant, depuis la musique concrète de Pierre-Henri, qui, vous connaissez sûrement, en variation pour une porte et un soupir, on entend des grincements de portes. Et puis après les années 70, avec la musique électronique, synthétiseur et la musique électro-acoustique, c'est en manipulant les sens concrets de la musique et de la musicalité. Donc, moi, j'aime bien être dans ce mélange entre les deux. Aussi bien me servir d'instrument classique, d'un violon, d'une corde, d'un cuivre, mais aussi d'une corde de piano que j'aurais traficatée. Et ce mélange des deux fait que, voilà, on est dans un bruit musicalisé. C'est peut-être ça. Alors, dans l'histoire de la musique, on connaît bien ça, puisqu'il y a eu tout un tas de compositeurs géniaux qui ont fait du travail sur le son absolument formidable. Bon, je ne sais pas, Stockhausen, le fameux quatuor pour hélicoptère où il met des micros dans quatre hélicoptères avec des violoncelles et roule ma poule, ça s'envole et ça fait quelque chose qu'on n'a absolument jamais entendu. Mais bon, donc ça, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sensible à cette dimension musicale du son. mais on y est sensible dans des versions de concerts. Voilà. Mais finalement, ce n'est pas si utilisé que ça au niveau de l'image et du cinéma. Eh bien voilà, exactement. De toute façon, c'est comme si c'était un domaine un petit peu privilégié, à la salle du GRM ou à l'IRCAM à côté, que je connais très bien, j'y travaillais 20 ans, donc je connais bien, mais comme si c'était des domaines comme ça et que c'était très difficile à un moment. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps facile de mettre de la musique contemporaine un petit peu très dense et très forte, de même que de mettre du son qui est très très présent et très sur une image qui ne bouge pas, des fois, le son bouffe l'image. Et en général, on baisse le son, on baisse le son parce qu'au bout d'un moment, l'image se fait bouffer. Mais ça peut être la même chose avec des musiques contemporaines très dense et très... Oui, très... Je ne sais pas, si on met du Berg, si on met du, je ne sais pas quoi, du Stockhausen, du John Cage, du Berriot, du Boulez, il faut que l'image puisse tenir. Donc, ce n'est pas non plus si simple que ça, mais quand même, oser un petit peu la matière contemporaine, le risque, musique, bruit, composition un petit peu à l'empiquer, de temps en temps, ça peut être effectivement très intéressant. Alors, tu as dit quelque chose qui est très intéressant et qui est fondamental, c'est que certaines constructions sonores bouffent l'image. et donc, le problème, ce n'est pas seulement... Alors, du coup, on baisse le son. Alors que ce qu'il faut, au contraire, c'est lever l'image, c'est-à-dire la rendre... Mais c'est ce qu'ils ont fait là. C'est-à-dire qu'ils ont mis l'image et le son, l'image est fabriquée de telle manière et le son est fabriqué de telle manière que ni l'un ni l'autre n'étouffe leurs correspondants. ça va ensemble et ça marche merveilleusement. C'est vraiment une très très belle réussite. Mais parce que l'image a été pensée, d'ailleurs, elle est faite très simplement, mais avant d'arriver là, il a fallu quand même beaucoup penser, beaucoup s'engager dans cette image et elle accueille le son sans aucun problème. Elle n'est pas du tout abaissée par le son. Non, non, parce que... Mais le son n'est pas abaissé par l'image et il monte l'un sur les épaules de l'autre. C'est ça qui est merveilleux. Et donc, ce film a beaucoup d'importance parce que peut-être pour une des premières fois, le son et l'image bénéficient l'un de l'autre. Complètement, oui. Et le problème, c'est que assez souvent, l'image devait primer et si le son lui faisait de l'ombre, on baissait le son. Et donc, on avait un son peu intéressant. Et par conséquent, une image aussi peu intéressante. Donc, la merveilleuse invention de ce film, c'est de traiter le son et l'image comme deux dimensions jumelles. Bien sûr, oui. Dans le cadre du documentaire, parce que dans le cadre de la fiction, c'est un petit peu plus compliqué puisque l'utilisation de la musique est différente. C'est un autre narrateur, la musique, qui raconte une seconde histoire, etc. Donc, on l'utilise différemment. Mais dans le documentaire, c'est plus difficile d'utiliser la musique parce qu'elle raconte ou elle surraconte ou elle remplace ou elle contourne. Disons qu'elle a un rôle plus compliqué. Plus compliqué. à mon avis, personnellement, c'est un rôle bien plus intéressant parce que la musique dans le cinéma de fiction, souvent, c'est une manière de souligner psychologiquement ou dramatiquement ce qui se passe dans l'image. et c'est un peu plat quand même. Enfin, je me permets de trouver ça un peu plat. Mais est-ce qu'on peut, oui, peut-être qu'on pourrait, peut-être qu'on peut écouter les petits, les quatre petits, trois, quatre petits extraits de ton film. OK. C'est possible ? Oui, je pense que c'est possible. On va regarder dans trois, quatre petits extraits, une minute, deux minutes du film Les premiers jours de Stéphane Breton. J'ai une petite remarque personnelle, c'est que j'ai vu un premier montage de ce film sans le travail musical et de mixage. Donc, c'est évidemment très intéressant puisque je t'avais dit que je n'ai pas vu le film. Peut-être juste, ce n'est pas du tout pour polémiquer ou je ne sais pas quoi, mais donc l'idée, c'est un peu d'inverser le rapport entre image et son, ici, en tout cas, de sortir de la littéralité qui fut une grande conquête du cinéma documentaire, grande conquête technique au début des années 60, ce qu'on appelle le son synchrone. L'enregistrement du son est exactement synchrone à celui de l'image. Mais alors, j'ai envie de poser une question qui n'est pas du tout une provocation, mais peut-être générale, c'est est-ce que le risque, ici, si on peut dire, si on peut parler d'un risque, mais en tout cas, ce serait qu'il n'y ait plus du son et de la musique et plus d'image, alors que dans la littéralité classique, il n'y aurait que de l'image et pas de son ou de musique. tiens. Non, c'est le phénomène des extraits qui fait ça, parce qu'en fait, le silence a été énormément travaillé, donc il y a beaucoup de plages de silence, beaucoup de choses avec très peu de choses, des bruits de mer qui sont des fois très présents, très loin, rien à voir avec la vérité du lieu où on en est, c'est pas très grave, mais là, bien sûr, quatre extraits enchaînés les uns avec les autres, ça fait un petit peu comme ça, mais il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de respiration, il y a beaucoup de choses calmes. Là, j'ai mis trois, quatre exemples, je pensais qu'on allait en diffuser qu'un ou deux, donc c'est pour ça, j'en ai mis quatre, mais c'était au choix. Mais bon, après, on peut en parler, mais le premier extrait est les chiens. Les chiens, en fait, c'est une séquence où, en fait, c'est les chiens qui écoutent, on entend ce que les chiens écoutent. Et comme ils sont au ralenti, on entend la mer au ralenti. On entend les cailloux comme ça qui sont aussi au ralenti, etc. Une espèce de tout est ralenti et tout calmé et on a l'impression d'entendre ce qu'eux entendent. Donc voilà, c'est une petite chose comme ça. Et puis pareil, c'est une matière sonore quand ils se mettent à courir dans le deuxième extrait. C'est une matière sonore qui, en la ralentissant, a créé une sorte de rythme comme ça et en même temps, ça a fabriqué comme ça une sorte de musique qui les accompagne comme ça dans ce minuit comme ça. Et puis le troisième extrait, déjà, il faudrait peut-être raconter un tout petit peu. Peut-être tu peux dire deux mots sur le sujet du film. Il n'y a pas de sujet. Voilà, il n'y a pas de sujet. Mais il y a un lieu. Il y a un lieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ramassent des algues. Point. Voilà. Dans un lieu, dans une plage de 10 kilomètres perdue au Chili. Voilà. Ils ramassent des algues. On ne sait pas où c'est. C'est... On est totalement dans... Voilà. Et donc, le troisième extrait, bon, c'est leur métier. Ils font des fagots comme ça avec des algues qu'ils vont mettre sur des bateaux pour vendre à des industries pharmaceutiques en échange de... On ne le sait pas. On ne le sait pas. Je le sais. Oui, mais... Le film ne le sait pas. Oui, le film ne le sait pas. Juste pour dire, c'est que ce n'est pas du tout, Jean-Christophe, enfin, tout le monde a bien compris, c'est très bienveillant ce que je veux dire. Ce n'est pas une réfutation de ce travail, mais disons que c'est plus une remarque et une réflexion générale sur cette relation et cette bascule, on va dire, du curseur vers... Mais aussi, c'est Stéphane qui est le grand responsable de tout ça. Je vais répondre à ça. Oui, oui. Parce que je suis mille fois d'accord avec toi et c'est le but. Le but, c'est que l'image fabrique des sons et que les sons fabriquent des images. Donc, c'est sûr que l'image a le côté vaporeux d'une musique qu'on entend au loin et qui revient et qui s'éloigne et c'est le but. C'est absolument le but. Donc, tu parlais de la conquête du son synchrone lorsqu'on a eu le nagra en bandoulière et qu'on a pu marcher avec les gens tout en les filmant et tout en les enregistrant. Et ça a eu un effet absolument sublime. Ça a donné naissance à la nouvelle vague. mais ça a fini par avoir un effet à mon avis très dangereux qui est que nous avons été prisonniers de la réalité. C'est-à-dire de ce qu'il y a. De ce que tu appelles à très juste titre la littéralité. C'est-à-dire que si quelqu'un pose un verre, on entend le verre qui est posé. Si quelqu'un marche, on l'entend marcher. Et pour l'entendre marcher, il faut le voir marcher. Et donc, le son et l'image sont attachés par des menottes. Alors, il y a des grands films qui arrivent à nous exaucer, à nous mettre plus haut que ça. Mais le problème du documentaire, c'est qu'il est devenu très littéral. Alors qu'au début, c'était une merveille. Mais le tout premier film synchrone à caméra portée de Michel Brault qui s'appelle Les Patineurs est un film qui a eu un effet foudroyant à l'époque. et quand on le voit maintenant, on le trouve sans intérêt. Mais il a eu... Quand on voit Léviathan, il est mis le coudé au-dessus. Mais c'est une pièce d'histoire. Mais c'est un film qui a eu un effet libérateur inouï. Inouï. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un film immense. Il faut le voir. Mais finalement, je pense que le documentaire s'est trouvé prisonnier de la littéralité et Daniel Dehaix qui était là il y a un an et qui nous a montré un très beau film dans lequel le son est très travaillé, celui dont tu parlais. Le territoire des autres. Le territoire des autres. Avec Michel Fano. Avec Michel Fano, oui. Monté par Michel Fano. Qui a transformé tous les sons du film, tout refait. et Daniel Dehaix disait quelque chose de très juste. Il disait le son est trop souvent l'attestation du fait que c'est bien ça qu'on voit. Et donc, ça tue l'amour et ça tue l'imagination et ça empêche le... Et donc, je pense que... Et je rajouterais que le son a toujours tort. C'est jamais lui qui en avance. C'est toujours le son qui est en retard ou en avance. Jamais l'image. Oui. C'est toujours le son qui a tort. Jamais j'ai entendu quelqu'un dire l'image est en retard. Ça, ça n'existe pas. C'est toujours le son qui a tort. C'est une remarque de Daniel Dehaix aussi. Parce qu'on le cite. Oui. Qui est un des grands penseurs et aussi artisans de cette question. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Ce qui est intéressant avec cette question c'est que justement le cinéma direct a libéré le documentaire du commentaire. Par contre. Qui était... Vous avez, je pense, peut-être tous vu des films des années 50 avec la voix un peu nasale de l'acteur qui commente avec une musique aussi souvent très... qui souligne qui... un peu de façon littérale. et disons que ici d'une certaine façon alors on voit que ce n'est pas du tout l'idée d'avoir un commentaire au sens d'un sens mais est-ce que est-ce qu'on pourrait dire que la musique pour toi Jean-Christophe et puis aussi Stéphane en tant que... serait une sorte de commentaire alors bien sûr pas dans un sens mais disons poétique on va dire puisque l'intention ici... On l'a testé sur pas mal de choses. On a des petites choses un petit peu à la territoire des autres aussi avec des sons remplacés par d'autres avec des silences. Il y a des sons puis ce n'est pas les bons un peu la Michel Fanot ce n'est pas les bons sons qu'on entend ils sont remplacés. Il y a des bruits dans lesquels il y a d'autres choses dedans et on ne sait pas ce que c'est. Il y a des sons qui sont hors champs il y a des sons qui sont musicalisés. Donc on a testé plein de choses. Mais il faut voir le film il dure une heure vingt on a vu trois extraits en plus il y a trois il y a quatre, cinq grands moments avec de la musique et là on en a déjà vu deux ou trois donc il n'y en a pas tant que ça sinon il y a beaucoup de choses beaucoup plus minimalistes il faut vendre ce film comme une sorte de poème mais c'est vrai que de temps en temps quand la musique s'empare de la narration elle va vraiment jusqu'au bout. On l'a vu dans le dernier extrait surtout qu'on a déjà vu le personnage avant qui fait tout un discours et qui est déjà accompagné par la musique c'est-à-dire la voix va être transformée elle va disparaître au profit de la musique qui raconte c'est comme si on commente on guignole il y a de la musique qui accompagne guignole qui bouge dans tous les sens et il est musicalisé et là on le revoit pour la deuxième fois et on reprend un petit peu le même principe voilà mais c'est dans toute la narration du film c'est pas en le voyant comme ça on n'a pas sûr qu'il y en a tout le temps mais c'est pas vrai du tout et de temps en temps elle vient et effectivement elle prend un rôle important mais c'est entouré de 4-5 minutes où il y a du silence il y a très peu de choses où il y a on peut pas elle s'empare oui mais elle s'empare vraiment de temps en temps c'est ça elle fait la narration comme il n'y avait pas de voix off il y a un moment il faut raconter et puis comme on peut pas faire raconter les gens parce que c'était un parti pris de Stéphane non on va pas les écouter parler etc donc en fait on entend vaguement leurs voix leurs voix ont été transformées en plus même quand on comprend ce qu'ils disent les mots ont été yaourtés comme tu dis on a changé un peu les choses et la musique vient et les recouvre et se met à parler à leur place et raconte peut-être quelque chose qu'eux sont pas capables de dire parce que quand on voit le film on imagine aussi que ces gens là ils vivent pas forcément dans un bonheur absolu que la vie est quand même très difficile sur ce bout de plage et qu'il faut en parler à leur place il faut faire c'est ma manière à moi de faire un commentaire c'est dans la nature de la matière sonore de la matière musicale qui commente un petit peu la psychologie de ces gens de ces personnages alors moi j'en oh là moi j'en oh là là c'est mieux alors bon avec ta voix ouais le moi je crois pas que ça soit je crois pas que la musique ou le ou le ou le bruit ou le son soit le commentaire du film je pense que c'est la pensée du film oui et ça paraît très prétentieux mais l'image est aussi la pensée de la musique c'est à dire qu'en voyant quelque chose on pense la musique la musique n'est plus gratuite et quand on entend ce mélange de sons de bruits et de musique et qu'on voit quelque chose c'est comme la pensée de ce qu'on voit donc c'est pas le commentaire parce que le commentaire c'est pas la pensée de ce qu'on voit c'est la pensée de ce qu'il faut savoir ou comprendre ou penser au dessus alors que là c'est c'est pas tout à fait ça commence pas ça ne rajoute rien en fait c'est peut-être sur vous avez des questions parce que on va pas peut-être juste préciser un petit peu comment vous avez échangé les images donc c'était Stéphane qui envoyait des séquences c'est ça qui t'envoyait des séquences Jean-Christophe oui enfin la menteuse qui m'envoyait ok voilà oui c'est pas ça c'est qu'au début Jean-Christophe nous a envoyé une cargaison 20 boîtes de clous 30 boîtes de vis 50 boîtes de marteaux et c'était merveilleux donc on a écouté beaucoup de choses et ça non tu es venu d'abord voir d'abord j'ai vu il y avait un petit j'avais des petits extraits des petits bouts comme ça que moi j'ai monté tu avais une petite bande à non j'ai monté comme ça 20 minutes et puis je me suis dit bon je vais sonoriser ça je vais faire comme si je m'amusais à faire ça alors qu'il n'y avait ni queue ni tête c'était pas pour commencer à trouver des matières des sons etc donc ça a été la première chose que j'ai livré puis j'ai eu des remarques et à partir de ces remarques j'ai commencé à déployer des matériaux ou à faire des digressions avec les matériaux déjà utilisés et en faire en faire en faire et j'en ai livré beaucoup et ce qui fait qu'ils se sont amusés vraiment à tester à mettre ça à mettre ça à superposer à mettre celui-là à place de celui-là ils ont commencé à oui c'est ça c'est eux qui ont travaillé et puis après ils m'ont fait des remarques ils m'ont dit ça on aime bien ça on n'aime pas ça il en faudrait plus il en faudrait moins ça ce serait bien mais si on enlevait le grattement qu'il y a dessous ce serait bien si on enlevait ou les cloches oui je sais pas quoi voilà et petit à petit comme ça et j'ai relivré à chaque fois je livrais beaucoup plus de choses que ce qui était demandé parce que des fois j'étais pas forcément d'accord j'ai dit mais non mais ça c'est non je pense qu'il fallait laisser ça ou pas faire ça comme ça etc donc je proposais encore autre chose mais il y avait toujours beaucoup 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 de matériaux c'était un peu le principe c'est je sais pas où est la solution moi j'ai essayé j'ai testé mais j'étais pas sûr et puis la monteuse qui elle a d'autres plans elle a d'autres plans elle a d'autres donc elle me dit ah mais si on met ce plan là la place de celui-là peut-être qu'avec ce son là ça va être beaucoup mieux donc effectivement elle testait des choses et puis comme ça ils ont fait des découvertes en fait pour compléter la question en fait tu as livré des rushs oui oui c'est ça que tu as fait oui c'est des rushs sonores des rushs de musique et de son des rushs sonores oui et aussi en t'entendant parler un rapport au montage en tant que musicien oui ben oui c'est à dire que la musique c'est quand même c'est toujours un montage il y a un début il y a des choses oui mais au montage du film puisque Stéphane disait tu disais que voilà classiquement le musicien vient poser de la musique sur un montage fini et là non là c'est des esquisses en disant ben testez-les si vous avez le droit de les mettre devant à l'envers des superposés de faire ce que vous voulez Stéphane si je ne m'abuse tu es parti tourner avec cette idée en tête oui parce qu'un ingé son un preneur de son est venu lors du dernier tournage il est venu passer trois semaines et il a enregistré tout un tas de trucs sauf du synchrone donc des vents du goutte à goutte des bruits de tôle des bruits de pas des trucs absurdes mais absurde c'était intéressant parce que ça pouvait nous faire sortir de la littéralité donc l'idée c'était d'avoir parce que moi pendant le tournage j'avais du son synchrone qui est très qui est très non enfin il y a énormément de synchrone dans le film retravaillé mais il y a une base de synchrone très très importante et puis il y avait toute la collecte de sons pas d'ambiance il y avait des ambiances mais surtout des petits sons qui ont été picorés ici ou là et il y en a une quantité industrielle et je ne sais pas sur monos il y en avait je ne sais pas des milliers 17 heures oui 17 heures de sons donc ça ça faisait beaucoup tu as truffé ça dans ton j'en ai utilisé quelques-uns de temps en temps j'allais chercher j'avais une mère qui se ralentisse je ne sais pas quoi ou d'un bruit ou d'une gamelle qui tombe pour la ralentir un peu mais pour revenir encore à ta question l'idée c'est pas seulement l'idée n'était pas que l'image domine et qu'ensuite elle trouve son content avec le son que Jean-Christophe pouvait fabriquer mais l'idée c'est que le son de Jean-Christophe pouvait donner des idées de scènes ou d'images et il y a des choses qui ont été faites les chiens par exemple il y a plein de choses qui ont été faites grâce à la musique ou au son donc tout d'un coup le son donnait des images donc c'est pas du tout un film descriptif c'est pas un film parlant c'est un film poétique musical mais musical comme les images peuvent l'être enfin espérons-le vous avez des remarques on peut revenir aussi au film à Léviathan on peut revenir aux extraits que l'on a que l'on a vus vous avez failli lever le doigt là-bas il faut donner un micro ouais on n'a pas le micro à chef aujourd'hui on est mais c'est pas très grave je répéterai la question si vous en avez est-ce qu'on a assez de fil ah oui on peut ah non 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 si j'avance ma tête c'est bon ma question c'était de savoir si vous saviez si les réalisateurs avaient un point de vue militant par rapport à la question de des chalutiers de ce type là ou si c'était un point de vue complètement désintéressé que c'était vraiment juste expérimental ce film là voilà c'est tout non non ils sont assez militants ils sont vraiment un rapport c'est un peu la fin du monde c'est la fin du métier de pêcheur avec la pêche extensive parce qu'au bout d'un moment eux-mêmes ils sont en train de se suicider jusqu'à force de racler les fonds marins parce qu'on voit ils ramassent de tout pas que des poissons il y a des trucs il y a des coquilles Saint-Jacques il y a des machins enfin ces chalutiers immenses qui raclent les fonds et tout ça donc c'est un film très militant en fait parce qu'on arrive à la fin de la pêche et donc en fait ils sont en train de se suicider parce qu'ils vont perdre leur métier il n'y aura plus de pêcheurs parce qu'il n'y aura plus rien à pêcher donc il y a vraiment quelque chose ça a été fait dans les années 2012 donc c'est là où on commençait à mettre des quotas des quotas de pêche on avait déjà fait ça un petit peu avec le thon rouge en Méditerranée on commence à refaire maintenant des quotas de pêche mais parce que parce qu'on ne va pas pouvoir et on interdit les chaluts les filets de drainants de très grands les filets dérivants etc c'est interdit même si encore certains pays qui le pratiquent mais parce que ça va tout foutre en l'air donc non effectivement c'est très militant et puis la violence qu'il y a on sent quand même qu'ils n'ont pas fait ça c'est pas un petit poème gentil sur les poissons et tous les pêcheurs ils avaient dit dans nombreux entretiens ce sont tous des toxicomanes ils sont sous amphétamines cocaïne etc pour tenir le choc parce que ce sont des longues campagnes de pêche de plusieurs semaines donc pour tenir le choc même s'il y en a un qui réussit à s'endormir non non mais c'est vraiment c'est pas drôle mais c'est voilà c'est visiblement un métier d'une violence mais et aussi il y a le parti pris le parti pris on va dire militant il est écologiste et puis il est aussi alors c'est une époque c'est marrant de voir ce film un petit peu vieillir en quelque sorte mais un peu animaliste enfin pas un peu animaliste dans la mesure où ça fait partie d'une veine cinématographique qui cherchait des formes de décentrement vers un point de vue disons non humain c'est à dire que là avec la question des gopro il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'aléa on n'est plus dans un regard qui cadre l'image et qui etc c'est de se soumettre un petit peu à ce qui est de l'ordre de l'aléa et qui est vous avez vu que c'était le Sensory Ethnography Lab de Harvard qui est un centre d'ethnographie il y a beaucoup de cinéastes qui ont mené des recherches comme ça sur un cinéma où on se décentrerait de l'humain et le compositeur travaille à Harvard dans l'Institut Ethnographie des Arts Visuels donc il est aussi engagé dans une démarche d'ethnographie ils sont dans la même boutique tous les deux ils sont dans la même boutique Lucien et Ernest Carrel sont dans les mêmes et Ernest Carrel a déjà fait le son des films précédents de Lucien Taylor bon moi je voudrais apporter un petit bémol à cette idée de cinéma animaliste il y a des gens qui ont dit ça tu en as aussi mais moi je pense que ça a été un peu un argument de vente parce que alors on a dit oui c'est le point de vue des poissons moi je ne vois pas du tout le point de vue des poissons je vois beaucoup de photos d'images prises sur le pont donc je ne vois pas plus de poissons que de bords en branches et puis par ailleurs il y a aussi un certain anthropomorphisme et il y a une scène d'ailleurs très très belle très très belle c'est la scène de l'oiseau il tombe et il fait plouf je peux vous dire que ce n'est pas du synchrone le plouf c'est du son rajouté je mets mes deux mains à couper donc ce n'est pas du tout donc ça c'est une scène anthropomorphisée avec une dramaturgie tout à fait classique donc ce n'est pas un film qui est fait sur le point de vue des poissons je crois que c'est un peu abusif de dire ça n'empêche rien à la beauté inouïe de ce film mais je ne pense pas que ça soit le point de vue des poissons bon on a dit ça un peu un peu comme un argument de vente mais moi je c'est une recherche qui mène je crois que d'ailleurs ils ne la mènent plus vraiment puisque leur dernier film est un peu sorti de oui là on est revenu au point de vue du chirurgien mais ou du cannibale mais tu là on a un film pour le alors il ne faudra pas est-ce que vous savez si ça existe les documentaires dont le montage sonore était à l'envers c'est-à-dire la banson commence à la fin elle commence à la fin oui soit tout est monté en arrière soit c'est 7 par scène c'est pas simple le son de la scène numéro 1 on va le trouver sur la dernière qu'on tient ah si on devient un aléatoire à la John Cage et Merce Cunningham c'est-à-dire qu'on travaille chacun dans son coin puis on fait le ballet ensemble et on découvre ce qui va se passer parce que c'est comme ça qu'ils travaillaient tous les deux ils ont fait 35 ballets comme ça en travaillant la musique et la chorégraphie séparément et ils avaient juste une histoire de temps est-ce qu'il y a un mouvement deux mouvements trois mouvements et combien de temps ça dure 45 minutes 52 minutes ok et ils travaillaient chacun de leur côté et ils mettaient les trucs ensemble et ça a toujours fait des chefs-d'oeuvre mais bon je ne sais pas si sur le cinéma ça a été appliqué je ne crois pas non mais il y a d'autres choses qui ont été appliquées par exemple on prend la bande son d'un film et on met une autre image dessus Marguerite Duras ça fait ça je ne me souviens plus je dois le passer au printemps Une journée dans les arbres je ne sais plus comment s'appelle le film Césarée ou un truc comme ça et donc ça produit des choses amusantes alors ça ce dont vous parlez mettre le son à l'envers là je ne sais pas je ne connais pas mais peut-être Sur la question de l'aléa mais qui n'est pas sonore mais qui est un film qui s'appelle Autrement la mollusie de Nicolas Rey c'est un film où chaque projection il y a un tirage au sort pour savoir avec quelle bobine on commence c'est à dire que l'ordre du film est aléatoire et toujours différent voilà Et il y a deux ans on avait fait venir Carlos Casas qui mixait son film il mixait l'image et le son au moment de la projection c'est à dire qu'on passait d'une image à une autre en fonction de son humeur des réactions du public donc le même film n'est jamais le même à chaque projection il est différent assez différent pas trop mais assez oui c'est des choses qu'on peut faire en vidéo dans des projections vidéo dans des types de performances puisqu'on peut faire du vidging donc on peut lancer des images et des sons un petit peu en aléatoire ou dans un ordre qui n'est pas prévu ça se fait mais on est plus dans des sortes de performances de concerts voilà ou des performances artistiques oui c'est ce qu'on appelle le vidging donc le didging et le vidging ensemble ça donne voilà donc où effectivement les choses peuvent être intératoires les sons atterrissent avec des scènes dans lesquelles ils ne sont pas prévus etc mais on est très souvent dans des choses très codées aussi bien au niveau des images qu'au niveau des sons on est dans des trucs un petit peu post-électro ce genre de choses qui fonctionnent sur des tempos ce qui fait que c'est un peu interchangeable puisque les rythmes sont là et s'interchange entre les images et le son il y a une en cinéma cinéma il y a sûrement eu des fois il y a regardé dans le cinéma expérimental je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu des choses qui a été faites comme ça mais là ça ne me vient pas ça ne me vient pas mais je pense qu'il y a des choses qui ont dû être faites comme ça dans le cinéma expérimental dans les années 70 60-70 mais là je n'ai pas de il faudrait que j'aille regarder ça alors il y a aussi ça remonte alors c'est toujours pas votre cas de figure qui sûrement doit exister dans plutôt l'art vidéo la performance j'imagine mais dans le cinéma on va dire un peu plus conventionnel je ne connais pas d'exemple mais sur cette question parce que finalement de quoi parle-t-on c'est qu'est-ce qu'un son fait une image et aussi peut-être qu'est-ce qu'une image peut faire un son et de renverser la proposition mais donc il y a Lettre de Sibérie de Chris Marker qui est très intéressant où il y a un passage où on voit des gens travailler où il y a les trois fois recommencés avec trois commentaires oui trois commentaires différents oui mais ce n'est pas le son voilà ce n'est pas le son mais disons que voilà il y a une mais c'est effectivement c'est intéressant trois commentaires complètement différents avec les mêmes images et c'est vrai qu'on peut moi je peux faire ça à mes étudiants on prend une scène je vais peut-être faire ça un exercice avec les premières années là au Beaux-Arts on va leur prendre une scène qu'on va trouver avec le prof de vidéo et ils vont tous travailler sur la même scène ils vont essayer de travailler le son sur la même scène donc pour avoir des propositions complètement différentes on peut s'apercevoir qu'on peut faire des choses mais qui n'ont rien à voir il n'y a pas de vérité dans le son dans le rapport à l'image après il peut y avoir quelque chose qui tient de l'image sonore et puis du film c'est-à-dire d'une sorte de cohérence du début à la fin comme là il y a une cohérence dans le son on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui tient du on est dans le même processus dans le même procédé ça tient jusqu'à la fin c'est ce que j'appelle l'image sonore après il faut trouver son image sonore mais elle peut être noise elle peut être symphonique elle peut être minimaliste elle peut être répétitive finalement on s'aperçoit qu'on peut à peu près tout faire ce qui compte c'est que ça soit cohérent et que ça aille avec le projet et l'objet filmique alors tu citais Daniel Day tu disais quelque chose de très intéressant il disait que le son a toujours tort c'est-à-dire que quand on ne dit pas que l'image est désynchrone on dit que le son arrive trop tard ou trop tôt mais en même temps dans le sens que vous disiez il y a un phénomène qui est très amusant c'est que vous pouvez sur une image mettre un son et l'esprit va toujours essayer de rendre ce son intelligible et cohérent avec l'image donc on peut mettre n'importe quel son et tout d'un coup on va avoir le sentiment que ça souligne quelque chose que ça veut dire quelque chose que ça tombe à pic et d'ailleurs au montage on avait fait beaucoup l'expérience avec tes sons tout d'un coup il y avait des miracles qui se passaient c'est-à-dire des sons qui n'étaient pas prévus pour ces images et qui donnaient à l'image quelque chose qu'elles n'avaient pas et je pense que le travail intéressant au cinéma c'est de travailler sans cesse ce rapport entre la façon dont l'image peut apporter quelque chose au son et dont le son peut apporter quelque chose à l'image c'est jamais tout à fait attendu et les bonnes surprises les mauvaises aussi arrivent mais les bonnes surprises sont vraiment heureuses et amusantes il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas et donc oui c'est une bonne idée de mettre les sons à l'envers de mettre des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres de temps en temps il y a des miracles sonores et voilà donc ça veut dire que le son a de l'importance au-delà de sa fidélité et surtout physiologiquement ça ne fonctionne pas de la même façon l'image elle est à 300 000 km secondes on l'a immédiatement le son en fait n'importe quel son ça il faut une demi seconde avant de comprendre de quoi il s'agit c'est à dire qu'on met un certain temps et en même temps qu'on écoute notre cerveau le compare ce qu'il entend avec tout ce qu'il a déjà entendu c'est à dire qu'en fait il va créer une image j'entends une cloche ah c'est une cloche mais j'ai déjà entendu des cloches mais je la compare elle est plus grave elle est plus aiguë et puis chacun a ses propres souvenirs de cloches et de choses comme ça on n'a pas entendu les mêmes mais on va reconnaître que c'est une cloche ce qui fait qu'un son projette une image dans notre inconscient puisque c'est déjà des choses qu'on a entendues et qu'on compare avec celles qu'on a déjà entendues donc le son il est un petit peu en retrait comme ça mais en même temps il joue sur quelque chose de puissant aussi puisqu'il nous crée il nous fait des projections d'images personnelles il rajoute des couches de souvenirs qu'on a quand on entend des choses ça renvoie à des couches de souvenirs quand on entend la mer on a déjà entendu la mer là on l'entend des fois à des moments dans le film on ne la voit pas du tout mais en fait on s'aperçoit qu'on la voit parce que chacun a sa mer qu'on l'ait vue sur la côte d'Azur en Bretagne ou je ne sais pas où mais on a tous nos sons et nos vues de mer et à un moment on va rajouter cette propre image alors qu'on ne la voit pas la mer il y a des sons où on entend la mer dans son film et on ne la voit pas du tout il y a des moments où on la voit très bien mais il y a des moments où on ne la voit pas du tout et quand même on l'entend on l'entend et on la visualise et on la visualise alors qu'on ne la voit pas donc c'est ça aussi la puissance du son c'est ce travail un petit peu en deçà des choses qui prend son temps qui a un laissé retard mais qui va qui va ramener des choses qui va ramener nos couches de souvenirs pour travailler sur l'image aussi donc ça c'est une chose qui est importante et en fait c'est intéressant de travailler avec cette idée là parce que l'on ne travaille pas le son de la même façon justement on n'est pas que dans une illustration sonore pure et dure on se dit mais si le son je charge un peu je peux lui donner quelque chose il va être un petit peu décalé donc je connais ce son là mais je ne le connais pas comme ça et d'un seul coup finalement ça fait ça fait travailler ça fait réfléchir même si c'est très inconscient oui oui ce que tu dis il y a un film où il y a un exemple absolument fabuleux de ce caractère évocateur de l'image qui vient jouer sur notre sonothèque inconsciente c'est dans le miroir de Tarkovski à un moment donné on arrive dans un appartement et on entend au fond de l'appartement un bruit de téléphone vous savez les vieux bruits de sonnerie de téléphone et ça sonne ça sonne ça sonne et donc ça fait remonter une espèce de présence inatteignable et les faits dans la scène de Tarkovski est absolument génial génial c'est-à-dire qu'il y a un autre monde de toute façon le son dans Tarkovski c'est assez génial oui dans tous les films stalker tout ça etc il y a un travail sur le sonore les rythmes les machins les intensités tout ça qui est vraiment super c'est à voir ce sont les Tarkovski c'est incontournable on va un petit peu il y a une séance à 17h donc on va un petit peu abréger cette séance aujourd'hui mais non sans remercier beaucoup Jean-Christophe Desnoux d'être venu nous parler de ces grandes questions passionnantes voilà j'ai fait ce que j'ai pu merci et on se retrouve la semaine prochaine avec Bani Rochnoudi voilà avec deux très beaux films merci Jean-Christophe à bientôt merci de votre écoute